et on ouvre les bras on les met à la taille on soulève un pied hop on trouve son équilibre on respire et il s'ouvre au côté ce pied et il revient et il va jusqu'à croiser quand il revient voilà super et il s'ouvre hop on trouve l'équilibre on grandit toujours la colonne super et on reste ouvert sur le dernier on respire les bras s'ouvrent et on pivote d'un côté yes on ramène de l'autre côté et encore de l'autre côté on respire yes allez c'est équilibre et de l'autre côté pour revenir au milieu on respire et on fait les petites poussées croisées hop ça va activer aussi les adducteurs on respire et on relâche alors on relâche on relâche les jambes qui a travaillé yes et puis l'autre jambe hop on s'ouvre cette jambe on serre le ventre on grandit le dos et elle vient jusqu'à croiser yes super yes allez trouver l'équilibre on renforce bien les récepteurs les muscles de la cheville l'anche alors respire super on restera ouvert et les bras s'étirent et on pivote vers cette jambe yes et on ramène on pivote de l'autre côté on respire et on ramène et encore de l'autre côté et on ramène et une autre fois de l'autre côté allez on respire on reste au milieu et allez on croise les petites poussées et on relâche et on relâche yes allez gardez les genoux dans les mains on va masser le bas du dos fédérons avec ces genoux essayez de sentir que c'est vos mains qui dirigent vos genoux et pas les genoux qui dirigent vos mains seulement posées allez chercher par le côté on va bien chauffer dans les lombaires le bas du dos masse le sacrum respire on fait bien dans un sens puis dans l'autre on ramène ensuite les deux genoux au milieu on étire bien vers soi ses genoux on essaye de sentir que sa colonne vertébrale est grandie dans le sol et on viendra reposer un pied puis l'autre dans le sol dans cette position on place bien les référentiels le périnée serré le ventre qui remonte du bas vers le haut avec le nombril qui est rentré le bassin placé la respiration dans les côtes les épaules relâchez pas de tension dans la nuque la tête bien posée dans le sol essayez de sentir cette colonne vertébrale qui vraiment grandit dans ce sol et qui s'étire et on va basculer le bas du dos hop les lombaires se posent dans le sol ensuite on repousse avec les pieds pour monter les fesses au dessus du sol on sent bien qu'on pousse autant dans le talon que dans les orteils ne soulève pas les orteils d'accord essayez de bien sentir l'appui et les fessiers se contractent et on respire et on dépose tout doucement vertèbre après vertèbre dans le sol toujours le ventre serré et on repart hop le bas du dos et ça remonte on respire super et on redépose encore une fois hop on remonte on respire on reste on étire une jambe au plafond allez ça s'étire ça s'étire on reste et on repose l'autre jambe et ça redépose allez encore gardez bien ses fesses en air allez la jambe encore ça s'étire et l'autre jambe qui repousse bien le sol on respire et on dépose et une dernière fois l'autre jambe yes et on repose et on redépose dans le sol doucement après je suis un petit peu dans le bas du dos c'est à tirer on respire on respire on ramène on ramène ensuite bien les deux jambes pliées on va étirer une jambe au plafond jusqu'à la pointe de pied et elle descend ensuite vers le sol on garde le ventre c'est restant toucher le sol et ça remonte on inspire en l'air ça descend ça expire et on remonte voilà et on ne va pas trop vite pour bien travailler en profondeur coordonnée avec la respiration le ventre serré les épaules relâchées pas de force dans la nuque ni dans les cervicales yes le dernier qui remonte et on repose et on change de jambe hop on serre le ventre et ça descend essayez de tendre ce genou au maximum le ventre est serré tous les exercices super le dernier qui remonte et qui repose on étire on étire les deux jambes hop on étire bien tendu au maximum et on plie les genoux yes et on essaye de ne pas ramener trop les cuisses vers soi et on tend yes et on plie on serre le ventre étendu étendu courage et on plie il ne se fait pas les épaules c'est les jambes qui travaillent les abdos c'est bien les courage allez les derniers on étire on étire et repose alors rachez dans les jambes dans les abdos un peu on respire et on va se placer sur le côté allez on s'allonge sur le côté on serre le ventre on fait bien attention de ne pas partir trop en arrière de ne pas être trop en avant non plus on ne crispe pas l'épaule du dessus vous pouvez relâcher complètement la tête mais par contre on serre bien son ventre et la jambe se soulève tout simple et elle redescend hop sans toucher l'autre pied et ça remonte yes on inspire et on souffle alors on serre on serre on serre allez ça va chauffer un petit peu dans les fessiers et on va faire des petites poussées vers le bas hop courage et on relâche on relâche on relâche un petit peu dans la jambe on respire on va plier ce genou que la jambe du dessus poser le pied sur le genou on inspire et on souffle hop ça s'ouvre le fessier se contracte ici et là pour le faire et ça s'ouvre voilà ça va chauffer le fessier le renforcer le renforcer on serre bien son ventre toujours courage courage et ensuite on reposera on relâche on relâche un petit peu dans les fessiers on soulève une jambe on soulève l'autre on serre le ventre on soulève un bras la tête et puis l'autre bras et allez on respire on reste on reste on reste sans partir en arrière yes c'est pas mal ça allez allez on respire on respire et on relâche et on se monte de l'autre côté allez bien allongé tout le corps on serre le ventre et tout simple d'abord ça s'ouvre et ça revient sans poser le pied voilà on serre le ventre on ne crispe pas l'épaule on respire on respire souffle souffle yes fait bien ses jambes Allez les fessiers, ça va chauffer Super, on restera ouvert, on fait des petites poussées, courage, ça va chauffer dans la cuisse aussi, et on repose, relâchez, allez on plie le genou, le pied sur l'autre genou, et ça s'ouvre, le fessier se contracte, les fesses toujours bien serrées, et le ventre aussi, inspire et souffle Yes, Chris ne veut pas les épaules Allez, encore courage Allez, les deux derniers Et on réallonge, on respire, on lève une jambe, l'autre la rejoint, on lève un bras, hop, c'est le buste, allez, on tient, on respire, on serre son ventre, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, super Yes, et on repose, allez, on revient s'asseoir, on passera à quatre pattes, allongez bien le dos, On respire, on respire, on respire, on serre le ventre, essayez de sentir ce ventre serré, les genoux au-dessous des hanches et les mains au-dessous des épaules, la tête qui garde l'alignement de la colonne, on soulève une jambe, on serre son ventre, Et on soulève le bras opposé, allez, ça s'étire, ça s'étire, on respire, on trouve son équilibre, Et on repose, et l'autre jambe, et l'autre jambe, et l'autre jambe, on respire, et on repose, Allez, on soulève une jambe, on garde les deux mains, et cette jambe elle replie, et elle va chercher derrière, yes, voilà, que la jambe, hop, et on serre son ventre, On respire, Allez, encore les fessiers, le dos, On restera en l'air, on fait des petites poussées vers l'eau, avec cette jambe, on respire, on serre le ventre, Et on repose, et l'autre jambe, hop, ça s'étire, et on plie, et hop, et l'inspire, ramène, et souffle, va derrière, Allez, tirez bien cette colonne, laissez pas tomber la tête vers le bas, étirez, 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 Le ventre toujours serré, on lâche pas au fur et à mesure, On restera en l'air, on fait des petites poussées vers l'eau, hop, allez, courage, Et on repose, et on relâche, on s'assoit sur ses talons, mettez bien les bras devant, On relâche complètement, on respire, C'est bon ?